Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur C'est Votre Emploi, à mes côtés comme chaque mercredi. Alexia Diffre de Lavarab, bonjour. Et bonjour. Et avec nous aujourd'hui l'invité de la semaine c'est Stéphanie Bénard-Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Maison de l'Emploi à Marseille et vous venez sur ce plateau pour nous parler des postes à pourvoir en marge des Jeux Olympiques. Mais d'abord on commence avec les offres d'emploi de la semaine. Alexia, la première offre, elle concerne Accor exactement. L'entreprise Accor tout à fait qui recrute une personne en tant que plongeur en CDI sur Aix-en-Provence. Pour ce poste on va vous demander le nettoyage et le rangement de la vaisselle mais aussi le contrôle de l'état du matériel et enfin l'inventaire des stocks et des produits. Pour ce poste il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience particulière par contre il recherche des profils qui sont enthousiastes, rigoureux et qui font preuve de méthode. Si vous êtes en recherche d'une offre dans ce secteur n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine et cette fois on part du côté de Marseille avec l'entreprise Enterprise qui recherche un ou une chargée de clientèle pour un CDD de 5 mois. Sur ce poste on va vous demander l'accueil des clients professionnels mais aussi des particuliers, la vente et la promotion des prestations et enfin la gestion administrative. Pour ce poste cette fois on va vous demander une première expérience dans le service à la clientèle mais aussi des missions comme la gestion de toute la partie administrative. Pour ce poste vous envoyez un CV, l'aide de motivation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin dernière offre pour cette semaine c'est une offre à pourvoir en alternance pour l'entreprise, la banque, le CIC qui recherche un ou une conseillère commerciale. Il faut préparer un master 1 ou 2 dans la finance ou la banque pour pouvoir prétendre à cette offre. Il faut préparer CV, l'aide de motivation, les offres en alternance à pourvoir dès maintenant pour la rentrée de septembre 2024. Donc si vous êtes déjà en recherche vous envoyez votre candidature sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia pour toutes ces précisions, trois offres d'emploi qui quadrillent un petit peu le département, Aix, Marseille et Martigues. Et tout de suite on passe à l'interview de C'est votre emploi. Notre invité du jour c'est vous Stéphanie Bénard Chauvet, vous êtes la directrice de la Maison de l'Emploi à Marseille. À l'approche des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, la Maison de l'Emploi organise un grand forum de recrutement à Marseille, métier de l'accueil, de la sécurité, de la restauration. Ça se passe le mardi 12 mars de 9h30 à 13h à l'Orange Vélodrome. Comment concrètement cela va se passer ? Alors c'est accessible à tout type de public puisque tout type de postes seront proposés. Et donc il s'agit simplement de se rendre à l'Orange Vélodrome comme vous venez de le préciser avec plusieurs CV puisque de nombreuses entreprises seront présentes. Alors justement combien d'entreprises ont entendu ? On parlait de plusieurs secteurs d'activité. On imagine que des épreuves des Jeux, on le rappelle, sur la voile, sur le football, ça nécessite du monde. Donc combien d'entreprises sur place ce jour-là ? Alors minimum 25 entreprises, qu'il s'agisse à la fois des secteurs des transports, puisqu'il va falloir transporter les athlètes aussi, de la restauration, des métiers de l'événementiel et de l'accueil seront représentés aussi. A noter également que des collectivités seront présentes puisqu'elles, elles recrutent, et pas seulement pour les JO, mais toute l'année et des postes à pourvoir d'ores et déjà. Donc vous aurez la ville de Marseille qui sera présente et également la métropole, ex-Marseille-Provence. Et ça en volume, ça représente à peu près combien d'offres on arrive à estimer ? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 800 postes sur Marseille. 800 postes sur Marseille. Est-ce qu'il faut avoir une expérience dans ces secteurs d'activité-là ou ça peut s'adresser aussi aux personnes sans expérience qui cherchent un job d'été par exemple ou autre ? Alors merci de la question Alexia, parce qu'en effet, des organismes de formation seront aussi présents et pourront proposer notamment des formations dans le cadre des métiers de la sécurité, qui sont peu connues et qui sont extrêmement larges et vastes, qui seront accessibles par voie de formation. Donc notamment par exemple à des étudiants qui souhaiteraient être formés sur ces métiers d'agents de sécurité et fin prêt pour les JO. Par rapport à ça, justement, vous avez fait un manifeste pour réinsertion à l'automne dernier. Et avec les métiers de la mer, est-ce que par exemple, il y aura des possibilités, des entreprises ou des offres d'emploi en lien avec les métiers de la mer ? Alors, des métiers de la mer, c'est possible en effet. Également, plus largement aussi, des clubs de sport. Il faut oublier que les clubs de sport, et chez nous on est une terre de sport, recrutent beaucoup. Les fédérations sportives aussi recrutent. Et effectivement, l'idée de ce manifeste, c'était aussi de montrer qu'on peut recruter différemment et notamment par voie de sport. Et notamment, Pôle emploi. Alors aujourd'hui, France Travail va lancer le 14 avril prochain un recrutement innovant qui s'appelle du Stade vers l'emploi, où des offres d'emploi seront à pourvoir en réalisant des activités sportives. On se reverra en avril prochain. Sur cette période qui est quand même un événement éphémère, est-ce qu'il y a des contrats plus longs ? Est-ce que si on se présente le 12 mars, on peut espérer travailler plus longtemps qu'uniquement pendant la période des Jeux ? Oui, bien évidemment, puisque s'agissant notamment des métiers du transport, et notamment des transports de voyageurs, ou des métiers de la sécurité, bon nombre de postes sont à pourvoir, et ce, bien au-delà des Jeux Olympiques, donc d'ores et déjà, mais bien bien au-delà, puisque Marseille est une ville qui est attractive, qui attire de nombreux touristes, et donc de nombreux événements aussi. Et donc ces postes liés à la sécurité sont à pourvoir, notamment au contrat à durée indéterminée. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux Marseillaises et Marseillais qui vont se rendre sur l'événement, en termes soit de posture, pour justement faire la différence ? Parce que 800 postes, beaucoup de monde attendu, j'imagine. Comment on se dit, c'est moi qui vais faire la différence, c'est quoi les conseils qu'on peut leur donner ? Alors, devenir comme ils sont, mais surtout motiver, et avec un large sourire, expliquer pourquoi ils sont en recherche de ce type de poste, pourquoi sont eux les candidats à privilégier, et ça, ça passe notamment par de l'aisance, et évidemment, un joli sourire. Au niveau du recrutement, enfin sur place, comment ça se passait, ça se présentait sous la forme d'un job dating ? Comment, en combien de temps ça va durer à peu près, par exemple, les entretiens ou des choses comme ça ? Tout à fait. Alors, job dating, les candidats et candidates seront guidés vers les entreprises de leur choix, les entreprises qui les intéressent, et nous ne savons pas combien de candidats ou candidates seront présents. Donc, les entreprises pourront recevoir, sur un premier entretien relativement rapide, sur le jour J, ces candidats. Mais il est à prévoir également un deuxième entretien possible avec les entreprises au-delà de ce forum. Et comment on fait si on veut avoir la liste des entreprises en amont ? Comment, enfin, pour se préparer au mieux, pour les candidats qui regardent, se préparer au mieux aux entretiens ? Est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent consulter la liste des entreprises ? Alors, le site internet de la Maison de l'Emploi de Marseille, www.mdemarseille.fr. Et pour finir, j'imagine, est-ce qu'on peut rappeler aussi ce qu'est la Maison de l'Emploi ? Parce que là, on parle d'un événement bien particulier, mais est-ce qu'on peut bien repositionner le rôle de la Maison de l'Emploi, et notamment sur Marseille ? Alors, la Maison de l'Emploi, c'est une structure associative qui est membre du service public de l'Emploi, tout comme les France Travail ou la Mission Locale, par exemple, et qui œuvre en rassemblant les partenaires sur l'élaboration de projets et à l'élaboration de politiques publiques de l'Emploi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Stéphanie Bénard-Chauvet, vous êtes directrice de la Maison de l'Emploi à Marseille. On passe désormais à la candidature de la semaine. Et cette semaine, Alexia, le profil qu'on a trouvé, celui de Bernard, qui cherche un poste dans l'électrotechnique. Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Bernard, j'ai 60 ans, j'habite sur la Ciota. J'ai une formation F3 électrotechnique ainsi qu'une formation auprès de Quai Duromètre Marseille en tant que négociateur d'affaires. Côté expérience, j'ai été chef de projet, ingénieur support et installation, ingénieur support et en vente-vente, et enfin, pour finir, ingénieur en vente-vente dans la partie UDI. Tout ce qui change de données informatiques, réseaux et protocoles de communication. Ce qui veut dire que j'ai un relationnel client qui est très important, une complicité avec notre commerce pour toute la partie offre financière. Je me tiens à votre entière disposition. Merci de m'avoir écouté. Une bien belle présentation de Bernard. Justement, comment on peut le contacter ? Pour contacter Bernard, vous avez compris, il a de l'expérience, il recherche un poste. Vous envoyez un mail à c'est-votre-emploi, clavara.fr. On vous met en relation, on lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance, Bernard. En tout cas, on passe à présent au rendez-vous emploi. Un ne pas manquer dans les bouches du Rhône. Et Alexia, le premier événement, ça concerne le carré-le-roué plus exactement. Carré-le-roué avec un événement qui porte sur les métiers de la santé et des services à la personne. Un secteur qui recrute énormément sur notre département. Ça se déroule le jeudi 22 février prochain, de 9h à 12h30. Au programme de cet événement, on va vous présenter les métiers de l'aide à domicile, mais aussi de la santé. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Les entreprises seront présentes pour répondre aux questions et présenter les offres sur le secteur géographique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour participer à cet événement. Deuxième événement de cette semaine, c'est l'événement Talencelle. Donc c'est un événement qui s'adresse notamment aux femmes qui cherchent un emploi dans des secteurs divers et variés. C'est organisé par l'APEC et ça se fait sous forme de webinaire en ligne sur la période du 26 février au 6 mars. Vous avez tout un calendrier qui vous est proposé en fonction des thématiques et des secteurs qui vous intéressent. Notamment des entreprises comme EDF seront présents pour vous présenter les métiers à pourvoir dans leurs entreprises. Si vous êtes intéressé, rendez-vous pour vous inscrire sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, c'est un rendez-vous porté par la Cité des métiers de Marseille qui concerne la VAE. Donc si vous souhaitez vous informer sur la VAE, savoir comment faire reconnaître de manière officielle votre expérience, vous vous rendez sur le site internet de la Cité des métiers. Tous les créneaux sont proposés pour vous inscrire. Je crois qu'on est complets, Alexia. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci à vous Stéphanie Bénard-Chauvet d'être venue sur notre plateau. Restez avec nous, l'actualité revient d'ici une courte pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada